bonjour les amis bonjour youtube comment allez vous en cette belle matinée à 13h de l'après midi j'espère que vous allez bien j'ai créé actuellement une nouvelle liste guerriers taunt regardez moi ça un peu hein j'ai rajouté les singes les singes pourris là les singes féroces j'ai mis que du taunt c'est bien dégueulasse c'est comme un druidman en plus nul je pense et on va essayer de passer légende avec comme ça on va prouver à tout le monde qui n'a pas besoin d'avoir des bons decks pour parfois passer légende c'est ça qui est bon donc le but là c'est faire une seule game avec une seule win et après on vole le titre légendaire et je serai peut-être le premier jour au monde à passer légende avec un deck aussi pourri guerrier et taunt ça pourrait être très sympa moi j'ai vraiment hâte donc vous avez vu pour le pour la construction des decks je me suis vraiment pris la tête j'ai réfléchi très longtemps j'ai tapé provocation j'ai tout mis et ça nous fait 30 cartes directement donc je pense ça va être vraiment bien il faudrait tomber contre du contre de l'agro exactement parce que là contre un deck contrôle comme priest ou guerrier je pense qu'on va bien se faire dépouiller ok c'est une main sympa je pense qu'on peut se permettre de faire un muligan comme ça par exemple le singe féroce c'est du early game c'est vraiment sympa on a envie d'avoir des armes potentiellement on n'a pas trop trop de l'aid game donc de toute façon on prend pas trop de risques en virant tout le reste voilà bah c'est vraiment une super main je pense que là on est on a on a à peu près tout ce qu'il faut la goule instable qui roule sur le gnome lépreux la hache de guerre qui va permettre de réduire le coup en mana du corsaire de l'effroi on a même l'acolyte si on veut si on veut le cacher derrière la goule instable là il faut savoir que nous sommes le lendemain du release de la nouvelle l de l'aile numéro 2 de la ligue explorateur et du coup c'est vrai que tout le monde tout le monde fait des nouvelles listes test des nouvelles choses c'est plutôt sympa actuellement la méta jeu j'ai envie de dire c'est un bon moment pour pour s'entraîner avec de nouvelles listes faut vraiment saisir cette opportunité en attendant que tout le monde ne trahirte pas encore un sergent grossier carrément what the fuck c'est tellement nul ok ça marche bon ça marche je ne te jugerai pas oh le petit offer le petit offer on y va dans la teuté et ben dis donc il y a un renforcement alors je vais taper face ah non tu sais quoi on va on va tenter le piège serpent on va d'abord taper ça ok et maintenant je vais taper face et corsaire de l'effroi c'est probablement un explot ah non c'est un freezing incroyable alors là on pourrait faire coin singe et si je fais coin singe au prochain tour je peux faire crash vase c'est un 3-3 c'est un 3-4 ou un 3-3 le 3-3 il m'aura l'arc il m'aura hors de tuer et tirer flex le 3-4 un peu moins si on top deck un t2 j'aurai un ennui au tronc non j'ai pas mis les ennui au tronc si on top deck une roule instable ou un truc comme ça je pourrais faire corsaire t2 plus renforcement et là il ya un truc sympa à faire si on top deck rien ça sera crash vase on va dire que le plus un point de vie comparé au corsaire peut être vraiment important ici sonner incroyable est ce que c'est pas bien de faire choix de sonner si on fait choix de sonner on n'a plus de réponse à la grande crinière juste après ça sent embêtant peut-être que maintenant on fait les mecs qui ont des balls et on tue le corsaire avec la tête on tue le déchiqueteur avec la tête mais du coup on perd la synergie que le corsaire c'est très triste je pourrais faire sonner et corsaire on perd pas la chouette pour la grande crinière et on a un très beau renforcement potentiellement ça peut être sympa ça on utilise le fait qu'on est là maintenant oh incroyable pour se mettre bien tiens on va quand même le tuer l'on est au tronc là typiquement j'ai masse j'ai masse stone qui coûte de 2 à 4 qu'on pourrait piocher faire renforcement ensuite si on fait renforcement c'est des 5-5 et du coup la grande crinière il se fait rouler dessus le crash vase qui n'aide pas énormément choix de renforcement ou pas sinon on peut juste marche soleil marche soleil ça a l'air solide je décale un petit peu je décale un petit peu le moment du renforcement je pourrais juste faire crash vase et renforcement en externe mais là on voit c'est pas du troll la carte a l'air vraiment cool oh je suis en train de paniquer mon fou la cavalerie est arrivé là il va tuer une de mes créatures non il peut pas il peut pas regarde moi ça regarde moi ça la synergie oh oh le signeur de la mort incroyable on fait juste crash vase ou on fait signeur de la main si on fait signeur de la mort je peux faire le hibou très intéressant tac tac hibou et là on va full face parce que c'est plus rigolo en tuant le 6-1 on lui enlève des chances de tuer le 4-10 et il est parti oh il m'a dit bonjour aussi moi je passe légende du coup mais je vais quand même continuer à faire des games parce qu'il faut pas déconner une seule une seule partie dans une vidéo youtube ça fait très pas pro ça fait très pas pro bon nice le deck a l'air d'être sympa contre chasseur je pense que je pense que le deck peut pas être bien une quête il peut pas être bien dans le sens où il est forcément contre aggro après peut-être qu'on pourrait le rendre viable contre contrôle en mettant des cartes un peu plus late genre je mets unisera juste et bim on est mieux bim on est mieux bim on est fucking mieux ouah j'ai presque envie de garder double h de guerre embrasée c'est tellement une bonne carte contre shaman ça tue tout je vais faire ça hein yolo yolo as fuck power c'est un vraiment c'est un russe intéressant la main est top contre shaman on n'a pas envie d'avoir trois armes en main de départ en général mais mais là pour le coup le shaman est la classe qui ne peut pas ne pas jouer de créature à part si je joue une version maligo s'appellent des ancêtres mais j'en doute fortement jean pierre j'en doute fortement voilà donc là on est vraiment content en jeu de guerre embrasé on va la coin je sais pas si vraiment une raison d'accueil dans le sens où il pourrait pas faire un taunt il pourrait faire le totem le totem provocation on se fait un petit peu dépouillé alors s'il fait un totem normal qu'est ce qu'on fait ce qu'on fait le corsaire ou pas je vais faire ça j'ai pas envie de jouer le corsaire ici je m'en fous totalement de prendre des points de dégâts il est qu'à deux mana donc il va pas faire un truc énorme le pire reste le totem provocation nice ça on s'en fout et là oh bah regarde moi ça corsaire de l'effroi est fabriquante ou pas ça m'a l'air sympa quand même ça m'a l'air très tentant on a un 3-3 qui meurt au totem langue de feu si on joue de chez dans de la mort maintenant c'est vrai qu'il est il va tenir très longtemps c'est peut-être le la carte prioritaire dans le sens où plus on attend tard plus elle se fait trade facilement ici qu'est ce qu'il peut faire pour la tuer il peut pas enfin il est obligé de faire totem manque de feu plein de conneries non ça marche pas ça marche pas donc là ça va être quoi ça va être on va forcément tuer le shredder mais la question c'est ce qu'on joue pas le corsaire d'abord et je pense que oui je pense qu'on joue le corsaire d'abord une autre question maintenant se soulève est ce qu'on traiterait pas le totem incendiaire avant de tuer le déchiqueteur piloté avec l'arme étant donné qu'il pourrait propre des tauntifications et que le totem pourrait être prioritaire intéressant intéressant je vais le faire et derrière je pense qu'on a joué le singe féroce je préfère l'acolyte maintenant si on était un 3-2 j'aurais fait singe féroce mais c'est un 2-3 ce qui veut dire que s'il le suicide pas dans le 3-3 maintenant je pourrais je pourrais piocher plusieurs cartes avec mon acolyte on a très peu de moyens de gagner des points de vie dans ce deck j'ai pensé que c'était pas grave parce que comme on a plein de taunt normalement c'est vrai que l'adversaire peut pas trop trop aller faire des dégâts dans la toté mais ça descend vite quand même nice bon on se met fucking bien chouette la fabricante elle a vraiment op on se fera rouler dessus par la tempête mais c'est pas trop grave l'idée c'est que là on la joue d'abord pour gagner le point de vie de l'acolyte on trade un loup on trade un autre loup et on joue le singe france la tempête fait un petit peu mal mais ça veut pas dire c'est la fin de la game parce que derrière je peux enchaîner sur un marche soleil et lui il est déjà overload donc s'il fait une tempête il fait que ça en plus de ça la tempête elle attend pas forcément mes deux créatures à quatre points de vie donc on aura quand même du board sachant que c'est le pire scénario possible il faudrait qu'il ait la carte pour que je me fasse rouler dessus il faut pas oublier que s'il l'a fait je gagne quand même cinq points de vie suspense non il l'a pas nice bon alors ah il peut quand même tuer mon signeur de la mort attend il veut pas le faire what what mate what mate scarabée ornée de joyaux il est quand même est vous savez que cette carte là on doré est vraiment très belle incroyable ok première étape morsure de la mort non première étape ça va être trade l'acolyte ou pas trade l'acolyte ça m'a l'air bien on va commencer par piocher maintenant tu vois on pourrait marcher au lait mais en vrai sauver la vie du signeur de la mort pendant encore un tour ça paraît vraiment très tentant oui il pourrait faire un élémentaire de feu et le tuer mais du coup on pourra buter l'élémentaire de feu avec le ral d'agonie de la morsure ouais je pense que c'est mieux et la question maintenant c'est ce qu'on hibou ou pas un shaman n'est pas une classe avec énormément de cibles à silence à côté ça c'est mon seul silence et le hibou mourra sur le ral d'agonie de la death bite au prochain tour la vraie question qu'il faudrait se poser ici du coup ça serait ce que c'est facile de gérer la le ral d'agonie du shredder ou pas dans ce cas là le hibou est effectivement justifié si c'est difficile de gérer le ral d'agonie et je pense que la réponse c'est non c'est très facile de le tuer on perd pas grand chose on perd pas de ressources les points de vie que nos créatures vont perdre sont pas capitales et allez on va jouer également le corsaire de l'effroi il nous a montré qu'il n'ait pas de tempête il faut capitaliser là dessus lui mettre le plus de pression possible parce que potentiellement il a un deck plus legume que moi et j'ai besoin de lui mettre la pression maintenant pour pour le prendre de vitesse ok le petit boom alors là juste en traitant la 2 1 et en tapant dedans il est mort et on gagne masse points de vie derrière donc je pense que ça va être le play on va voir ce qui pop ici un petit destructeur on s'en tape excellent alors peut-être qu'on commence par taper avec toutes les créatures ensuite on tue le boom et là on marche le lane maintenant parce qu'on a envie on n'a pas envie de perdre les points de dégâts de toutes mes bêtes si jamais les bons ont un petit peu de chance face et face c'est incroyable joueurs professionnels mesdames et messieurs c'est mon travail t'inquiète pas bébé je gère on a encore un marche soleil derrière là je suis bas en points de vie mais c'est une bonne nouvelle on a eu trois armes en main de départ donc c'est normal que les points de vie sont partis puisqu'on a utilisé nos points de vie comme une ressource mais mais finalement la fabricante a généré tellement de pv je sais pas combien elle a fait elle a dû faire 10 bien tranquillou alors on a une autre morsure de la mort si on fait un truc comme très de la très de la marche là hier au power c'est bien ou pas est ce qu'on a une belle morsure de la mort on pourrait faire morsure de la mort là dedans très de la face face et là on peut sauver le singe féroce est ce que c'est mieux je préfère le marche là ici je fais le marche là et la seule question je me pose c'est ce qu'il faut pas aller face avec le 3 2 ici plutôt que très dans la 3 2 qu'est ce qu'elle fait qu'est ce qu'elle lui permet elle lui permettrait le cadeau du 3 2 mais du coup on perd les trois points de dégâts intéressant j'ai plutôt envie d'aller face moi parce qu'on n'est pas puni par un total manque de feu on n'est pas puni par un argus on est puni par quasiment rien on est puni par une tempête par contre ou un potentiellement une tempête ou un autre élémentaire de feu dans un autre élémentaire de feu ça n'aurait rien changé je vais quand même le trade on la joue safe c'est vrai que j'ai pas beaucoup de dégâts direct dans mon deck c'est ma dernière en fait la mort sur de la mort donc si je vais trop trop agressif et que derrière il m'épuise en ressources on va payer cher aïe 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 il a eu un très bon totem ici ça va être embêtant ça va être embêtant on va pouvoir aller chercher l'élémentaire de feu avec la fabricante d'armure normalement si tout va bien allez on part là dessus donc là ce qui se pince c'est que j'ai pas pioché mes renforcements à un bon moment maintenant j'ai plus beaucoup de boards il commence à m'épuiser tout doucement potentiellement je pourrais les piocher à un moment où j'ai plus de taunt le problème c'est que j'ai déjà fait tout mon late game j'ai déjà fait deux marches late et je crois que j'ai déjà fait un crash vase aussi donc ça va être tendu là de rester dans la game il a eu un excellent totem ça va mettre lui hors de portée du du ral d'agonie de mon arme plus maintenant plus maintenant maîtrise du blocage une bonne carte ici et on a un crash vase un non concrètement on a envie de chouette après avoir tapé sinon ça suit la chouette si on tape là dedans lui il a deux pv il reste ça sans silence il reste lui lui et lui l'affiration guinère fait un peu mal sinon on tue lui moi j'ai presque envie de le silence lui j'ai faire ça j'ai envie de le silence ça va dépendre de quelle carte il a là si on gagne ou pas il pourrait avoir des petits trucs ou des trucs assez énormes voilà rampante c'est tout petit ou un crépitement c'est pas grave je suis presque devant sur le bord là on peut aller chercher le prophète et finalement il a que des totems ce qui n'est pas très grave je garder la goule instable si on topdeck un renforcement j'aurais envie de la faire au dernier moment là elle se fait trade par trop de topdeck genre une arme ah non j'ai plus d'armes je crois qu'on a perdu la game la famille incroyable powell hs qui va prendre de qui va tuer mon beau guerrier taunt on va trade ça on va trade ça parce que sinon il a un 7-6 qui trade trop bien dedans là comme lui il a un aero power qui fait un truc et moi le mien fait rien je pense que c'est normalement c'est la fin plus gros topdeck ce serait le crash phase numéro 2 je sais plus si j'en ai joué un ou deux en fait et après ça ça va être que des petites conneries renforcement ou l'instable j'ai encore un singe j'ai encore un bouclier de saint jean donc j'ai que des mini trucs à lui il topdeck la fury de son côté donc il se met plutôt bien ici il se met plutôt fucking bien bon il ne reste que deux créatures le problème c'est que celle là est la 7 quoi j'ai pas d'exec je crois que j'ai des heures de bouclier mais c'est vrai que là les heures de bouclier feront plus rien quand je les aurais pioché ah bah on parlait du loup on parlait du loup allez j'ai fait j'ai fait deux games on a vu première game contre un agro ça s'est bien passé deuxième game à pas de grand chose c'est vrai qu'on n'a pas eu la tempête de fou du coup ça aurait pu se passer encore plus mal mais en tout cas on a vu qu'il y avait quand même une petite chance de win probablement qu'en optimisant le deck il y a des moyens de gagner on a vu qu'il n'avait pas eu de maléfice cette partie donc avec juste une isera ou ragnaros ou ou docteur boom pourquoi pas on aurait pu voler la game peut-être pas fan de de doctor boom dans le sens où ça serait la seule cible à bgh dans le deck on n'a pas envie de s'exposer à une seule carte pour si peu de récompenses mais une carte comme isera ça fait ça fait du sens ça fait du sens très belle main de départ ici j'espère que ce druide est un druide cancer ça pourrait vraiment bien se passer qu'est ce qu'on pourrait garder ici h2 guerre t2 on pourrait même la coin concrètement le corsaire coûterait 1 le singe féroce arrive derrière pour 3 mana l'acolyte est ce que c'est vraiment une priorité pas forcément on peut déjà aller chercher la d'insuces aspirante le signe de la mort qui est vraiment cool contre les druides en général si tu as des armes en main tu peux buter les shredder buter les les petites créatures alliées mais du coup tu te mets vraiment vraiment bien le raptor qui est joué on va probablement passer le tour ici on a trop de trop de t3 pour coin la h2 guerre il n'est pas menaçant le raptor il n'est pas du tout menaçant on voit juste h2 guerre ici du coup pas de raison de de signer de la mort quand on prend le risque que les couteaux fassent trop mal je pense que c'est un bon matchup il a eu un très bon départ c'est agressif faire une innervation raptor comme ça mais nous derrière on va on va on va probablement pouvoir l'épuiser avec tous les tous les taunes qu'on a dans la main alors ça va être seigneur de la mort pièce corsaire de l'effroi vu qu'au prochain tour on reste on curve avec le senjin et qu'on a obligé d'utiliser l'arme maintenant il faut il faut capitaliser sur ce corsaire de l'effroi maintenant sur la réduction de l'arme je pense que là dès qu'on tombe des renforcement la partie quasiment win il faudrait juste pas déchatter sur le seigneur de la mort et et que lui chope pas le fell river le 8-8 qui défausse des cartes parce que le fell river je pourrais pas le gérer si j'ai pas d'exec et que très peu d'heures de bouclier ça va être compliqué pour moi aïe 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 le 7-4 ça c'est pas cool une arme oh oh le chanceux le chanceux bon je suis à 11 points de vie mais j'ai que du taunt dans mon nike j'ai que du taunt et lui il a que les balayages pour ignorer les taunt et concrètement il a pas vraiment envie de silence et c'est un de la mort donc on pourrait être cool c'est un de la mort enfin c'est un de la mort déjecteur pardon marche soleil on va traître ça hmm ça m'arrange pas énormément ça ça ne m'arrange pas énormément singe féroce et armor up on va garder la goule instable car c'est une créature qui coûte pas cher du coup on peut la combiner avec le renforcement quand le top deck là j'ai décidé de jouer le singe féroce plutôt que le deuxième enseignant de la mort parce que s'il fait ça hero power elle sera à 3 points de vie du coup on pourra venir la chercher avec le 3-4 le renforcement c'est la carte clé du deck le truc c'est que si tu le gardes en main de départ tu peux avoir une main de départ pourrie mais si tu le pioche jamais tu vas te faire rouler dessus parce que c'est quand même plus 2 plus 2 sur minimum 2 taunt la plupart du temps c'est op c'est un plus 4 plus 4 pour deux manas une business qui sont des rois et en plus c'est des taunts les deux créatures donc elles sont inévitables sympa donc là c'est juste marche soleil normalement ah le sauna il peut faire le café je pense on a pas trop envie de taper là dedans avec l'arme il est pas très menaçant il fait rien sur le board même péter le bouclier divin c'est pas suffisant ah donc là on peut taper clarme là ça fait péter des machins donc on va envoyer lui là dedans on va taper là dedans probablement sonner et mettre le bouclier de Saint Jenny et du coup on meurt sur pas mal de trucs ah mais ah oui carrément donc je suis à portée de balayage ok les bombes ont fait quoi ? les bombes ont fait 3 faces il y avait un gnome lépreux sur le board donc c'est vrai là on meurt sur force de la nature ou pas ? balayage nous tue rugissement sauvage nous tue pas on peut se remonter derrière j'ai maître bouclier de Saint Jenny, ghoul instable et revoir si on arrive à stabiliser lui il a énormément de early game dans son deck donc potentiellement là il peut pas nous terminer il faudrait aussi piocher une une fabricante d'armure serait pas mal ouais olé olé on est pas mort on s'en fout on s'en fout la maitrise incroyable mais quel joueur on va très l'atteindre un asus seigneur de la mort ou ghoul instable plus acolyte ghoul instable plus acolyte c'est probablement une très bonne idée ça lui force l'utilisation de son gardien du boss il peut pas le laisser comme ça sinon je pourrais envoyer mon acolyte et piocher trop de cartes puis 9 points de vie c'est quand même sympa là sur un combo est ce qu'il nous tue il envoie un tréant là un tréant là c'est quoi ? au balayage incroyable donc là attends je crois qu'on est mort ça doit être un enregistrement ça il peut hero power lui il a létal sinon il aurait pas fait le balayage sur le sur le machin attends on survit ? oh putain on survit on survit les bros oh là là je suis pas très haut quand même je suis pas très frais le crash vase qui est pioché incroyable on va se mettre hors de portée du balayage tout simplement avec le maître bouclé de Senjin le Seigneur de la mort et le hero power essayer de gagner un petit peu de points d'armure pour que le Heure de bouclier puisse être utilisable sur une grosse créature parce que là le file river il nous calmerait toujours le 7-4 aussi sur un combo est ce qu'on est mort ? un tréant là dedans la tête là dedans, deux tréants là dedans et il resterait lui donc effectivement oui on est mort mais on sait que ça c'est pas un réussissement sauvage ni une force de la nature donc normalement on est bon le Heure de bouclier qui va pouvoir venir chercher le Druid de la griffe donc on a vraiment bien fait d'armor up au tour précédent BIM ! on peut le tuer derrière un petit marshallite des familles et là on a stabilisé le game normalement on a fucking gagné ce deck est tellement OP c'est génial c'est génial c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable ah pas grand chose quand même il fallait avoir de la chance pourquoi est-ce que la force vient de la gauche ? je n'ai pas compris je n'ai pas compris ce deck est trop bien contre l'aggro c'est génial et pourtant j'ai pas eu de renforcement je note quand même oh putain il est pas prêt il est pas prêt allez hop dans les fesses fini désolé mais là mon deck est bien trop fort bien joué merci d'avoir prouvé à tout le monde via cette vidéo YouTube que mon deck est OP et bien les amis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos suggestions quelle deck je pourrais jouer par la suite en tout cas je vous fais des très gros bisous et à la prochaine